Bonjour, j'espère que vous allez bien. Si vous souhaitez soutenir la chaîne et ne rien rater des clashs scoop et des love stories à venir, n'oubliez pas de liker cette nouvelle vidéo et de vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner. Bonne vidéo à toutes et à tous ! C'est le procès de la télé-réalité, allez ! Elle est triquée ! Elle est triquée celle-là ! Oh putain ! Ça y est, alors moi je vous dis, ça fait 7 ans que je fais de la télé, je remercie la télé, je remercie ma production, Banijé, Magali, et ciao ! Ça ne va plus, ça ne va plus, ça ne va plus, je pars en débrief, débrief du soir, je ne le fais jamais, un sujet qui m'a horripilé ! Bon, débrief un peu spécial ! Qu'est-ce que c'est ce bordel ? Qu'est-ce que c'est ce bordel ? Voilà ! Donc je regardais T-P-M-P pour ne pas citer l'émission, et en fait, je la ferme, je la ferme, je la ferme, la mayonnaise commence à monter, et crescendo ! Le Lord, voilà, vous reçoit pour un débrief en calabar banane, tout simplement, parce qu'il en a marre ! Il en a marre ! Marre ! J'en ai marre ! Alors là, je le prends avec humour, parce que je suis quelqu'un de fun, je suis quelqu'un de... voilà ! Et moi, quand je parle, je ne vais pas être trash, je ne vais pas insulter, je ne vais pas dénoncer ! Les gars, je n'ai pas besoin de buzz, très sincèrement ! Si j'aurais voulu faire du buzz sur toutes les histoires qu'il y a eu dans les mois, les jours passés, j'aurais pu ouvrir, j'aurais pu... Donc croyez-moi, que ce soit moi ou ma femme, vous ne me verrez jamais sur un plateau télé à colporter de la merde, ou tout simplement dire ceci, dire ceci sur un tel... Non ! Non ! J'ai travaillé avec des gens, ça s'est moins bien passé, lors d'une interview, on peut peut-être évoquer, mais je n'irai jamais dénigré, etc. Les gars, c'est un travail, la télé-réalité à l'heure actuelle, c'est un travail, il y a des gens qui vivent de ça, je ne parle pas pour moi, je ne parle aussi pour la production, des gens qui ont fait des études pour ça, voilà ! Il faut savoir que dans une télé-réalité, il y a une centaine de personnes qui gravait autour, voilà, qui bossent pour ça, jour et nuit ! Donc, en fait, en discriminant vraiment, parce que c'est de la discrimination, ben oui, je connais aussi des mots comme ça dans mon vocabulaire, je ne suis pas un sombre con, donc... On sait quand même parler, on sait quand même s'exprimer, donc en fait, en disant des telles aberrations, alors qu'un autre beau mot, aberration, je sais... Alors, euh... Donc voilà, euh... Petite dédicace, parce que là, j'ai vu il y a quelques minutes que pour faire de la télé-réalité, il faut être con ! Et bien alors, je suis un sacré con ! Eh oui ! Je suis un sacré con et je suis fier d'être con ! Voilà, parce que moi, je vais vous dire quelque chose ! La télé-réalité, elle m'a tout apporté ! Voilà, elle m'a tout apporté ! Elle m'a apporté ma situation financière, elle m'a apporté ma famille, elle m'a apporté ma femme, elle m'a apporté mon fils, mes meilleurs voyages, mes meilleures émotions, mes meilleures expériences, elle m'a tout apporté ! Et grâce à Dieu, j'arrive à en vivre depuis maintenant 7 ans ! Voilà, 7 ans ! Et en fait, euh... ben en fait, je me rends compte que je regarde la télé, je regarde les médias, etc. Et on est en train de nous faire passer pour des monstres ! Des monstres ! Voilà ! En gros, quand on va dans une télé-réalité, c'est pire que... Parce que j'entends des mots... Waouh ! J'entends des mots, ça fait froid dans le dos les gars ! Prostitution, euh... j'entends des viols, des trucs... Alors après, je... 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 Ce n'est pas mes histoires, mais les gars... Vous croyez qu'on est de... vous croyez qu'on va tourner nos... Nos tournages sur... sur Pluton, sur Mars ? Qu'on est avec des gens totalement... euh... fous ? euh... Euh... pas stable mentalement ? Vous croyez qu'on est entourés par quoi ? Des gourous ? Par euh... des... euh... des gens de sectes ? Je ne comprends pas, en fait... La production, vous croyez que c'est quoi ? Vous croyez que c'est des grands manitous ? C'est des... des gens qui vont faire euh... euh... des... des... Qui vont faire des trucs chelous ? Je ne comprends pas, en fait... Là, à l'heure actuelle, pourquoi on est en train de... euh... cracher sur la télé-réalité ? Pour certains, ils sont en train clairement de cracher dans la soupe qu'elles ont bu et rebu et rebu depuis des années... Je ne comprends pas ! Je ne comprends pas ! Je ne comprends pas ! C'est quoi ? Donc, moi, bien évidemment, on est en train de dire que ben... je suis dans un milieu de... de... de prostitution, de drogué, de violence, de... de... de délit, de crime... euh... Je me dis que ce n'est pas le monde que je connais, moi ! Moi, les gars, quand je vais en été, je vais avec ma bande de potes, je me régale ! Je me régale ! Et je n'ai pas besoin de simuler euh... des... des... des ruptures avec ma femme, j'ai pas besoin... À l'heure actuelle, je... je suis euh... je suis euh... je suis euh... je suis euh... je suis en ma femme... j'ai mon enfant, je vis loin de tout, je fais mes tournages, je rejoins ma bande de potes... tout simplement... euh... 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 on ne me... euh... слыш... On ne me réveille pas le matin en me disant Niko, tu vas faire ci ! Niko, il faut que tu te mettes en coupe, il faut que ton coupe pète avec l'au-brain ! Il faut que tu fasses aussi pour le buzz. On va faire les millions de téléspectateurs. Les gars, on ne me dit pas ça. Les gars, on ne me dit pas ça. Dans la vie actuelle, je suis comme ça. J'ai envie de faire ça. J'ai envie de jeter. Donc voilà, tout simplement, peiné. Peiné que vous êtes en train d'essayer de nous faire passer pour des monstres et des diables. Parce que nous, au final, on ne fait que faire notre passion. Pour moi, ce n'est même pas un boulot. Parce que quand je vais tourner deux mois avec mes potes dans le sud de la France ou en Marbella, etc., que je fais des compétitions sportives, qu'il y a toute une équipe derrière moi pour me mettre en condition, qui est là que ce soit pour le linge, que ce soit pour les courses, etc. Et en plus qu'on est payé à faire ça, je suis désolé en fait. Ce n'est pas un crime de faire de la télé-réalité. Et à l'heure actuelle, vous êtes en train de dire que faire de la télé-réalité, c'est un crime. Eh bien non. La télé-réalité n'est pas un crime. La télé-réalité est un loisir, un divertissement. Et moi, je suis fier. Vous savez que je suis fier que quand une femme, que ce soit de 50 ans, de 60 ans, ou même une mamie de 75 ans me dit « Oh là là, quel bonheur, j'attends 18h50 tous les jours parce que vous me faites rire. » On n'est pas des monstres. Arrêtez de croire ça. On fait de la télé-réalité. On est des gens normaux. On est des gens comme tout le monde. Je fais de la télé-réalité parce que j'ai choisi d'en faire. Parce que j'aime le faire. Tout simplement. Et tous ceux qui disent que c'est de la merde, c'est parce qu'ils sont nuls. Voilà. Tout simplement. Ou qu'ils sont... As-Been. Ciao. Comme le H d'Hawaï. Ça ne sert à rien. Donc moi, à l'heure actuelle, j'aime ce que je fais. Sans eux, je ne serais rien du tout. J'ai bossé avec des productions. J'ai peut-être été en désaccord. À l'heure actuelle, je suis chez Banijay Productions depuis des années. Ils ont fait confiance en moi. Tout simplement, grâce à eux, je peux dire que j'ai eu ma famille. J'ai eu ma femme. J'ai eu mon enfant. Je bosse avec eux. Je vis avec eux aussi. Que ce soit les ingénieurs du son, les cadreurs, les nounous, les journalistes. Je connais leurs défauts, leurs qualités, leurs enfants. Je reconnais tous d'eux. Je connais leur vie. Parce que, voilà, on est une grande famille. On est une grande famille. Tout simplement. Voilà. Je voulais... Parce que je ne peux pas laisser dire des trucs comme ça. Je ne peux pas laisser dire des trucs comme ça. Donc moi, Nicolas Lozina va venir me trouver et me dire « Oh, Nico, écoute, ça serait bien que tu fasses ci. Ça serait bien que tu aurais une pareille ci. Ça serait bien que tu ailles mettre une main dans la gueule à lui. Mais je me chère, mais de la vie. C'est malade ou quoi ? Je fais ce que j'ai envie. Le matin, quand vous me voyez me faire des oeufs du bacon avec des toasts grillés parce que j'ai envie de le faire. Et si je n'ai pas envie de parler à un tel, je ne lui parle pas. Voilà. Et j'attends l'épreuve sportive. Et si j'ai envie d'aller prendre ma douche à 13h au lieu de 17h, je le fais. Les gars, dans la télé-réalité, il faut bien se dire, il y a le mot télé. On fait de la télé. Donc forcément, il doit y avoir du chaud. Forcément, si c'est pour raconter l'histoire de Pierre, Paul et Jacques qui restent 17 jours au bord de la mer à jeter des cailloux, ce n'est pas intéressant. Ce n'est pas intéressant qu'on se le dise, les gars. Et oui, dans le mot télé, il y a télé. Mais il y a aussi réalité. 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 À l'heure actuelle, c'est une réalité. Je suis heureux. J'ai ma famille. J'ai mon enfant. Parce que c'est grâce à la télé-réalité. Et oui. Et merci Florence Fayard. Merci Benjamin Diazzi. Merci Cécile Martoun. Merci Gigi. Merci tout le monde, les gars. Tout le monde. Voilà. Et merci aussi à mon agent, Magali. Et j'en placerai aussi un mot pour mon agent, Magali Berda. Certains diront que je suis un suceur. Je m'en bats les couilles. J'en suis un alors. Eh oui. J'en suis un alors. Magali, il faut savoir que j'étais l'un des premiers à aller chez elle. J'étais l'un des tout premiers à aller chez elle. Je ne l'ai jamais quitté. Voilà. Et grâce à elle, aujourd'hui, je peux avoir tout ce que j'ai. Sans elle, je n'aurais rien. Et c'est une fatalité. Et c'est une réalité plutôt. Pardon. C'est une réalité. Voilà. Elle m'a vu gamin, elle m'a vu bébé, elle m'a vu bête. Elle m'a sorti des plus grandes merdes. Et grâce à elle, je suis devenu un homme. J'ai une famille. Donc, les gars, arrêtez de cracher sur la téléralité. Parce que vous crachez surtout sur des personnes. Mais surtout sur des métiers, sur des carrières. Et surtout sur des mères de famille et des pères de famille. Et ça, ce n'est pas beau. Donc, ceux qui n'aiment pas la téléralité, qui critiquent la téléralité, qui sont étriqués la téléralité, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont prendre ça, leur télécommande, et qu'ils vont changer de chaîne. Ils vont aller sur BFM et ils vont arrêter de nous casser les collons. Voilà ce que je vais vous dire. Et ceux qui aiment regarder la téléralité, parce que ça les divertit, parce qu'après une longue journée de boulot, ça leur permet de rigoler en famille, etc. Et bien, continuez. On est là pour le show. J'aime ce que je fais et je ne changerai pas. Merci à tous. Je vous aime. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada